J'ai demandé, grosso modo, 50 000 euros par tête, par tableau, ce qui n'était pas énorme, vis-à-vis des circonstances du musée qui a été dérobé, parce que les tableaux seraient certainement trop recherchés. Je n'ai pas demandé une grosse somme, mais ce que je voulais, c'était m'en débarrasser. Je les ai choisis de manière... Bon, il y en a eu trois que j'ai pris pour moi au début. Après, j'ai dû les remettre à Corvès parce que je ne saurais pas quoi en faire, mais ce qui me plaisait. Et là, commence, c'était le Modigliani et le Fernand Léger, finalement. Je pense très bien qu'un jour ou l'autre, il y ait une des cinq, une des quatre, puisque la cinquième, le Modigliani, a été retrouvée, et la quatrième personne qu'il aurait soldée serait écrouée par rapport à l'affaire. Je pense que les quatre autres remettront le jour tôt ou tard, parce que les collectionneurs, ils ne forcent pas les tableaux à demeurer dans la crainte et la peur, à ne pas voir le jour un jour ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne croyez pas qu'elles ont été détruites ? Non, je ne pense pas. Sincèrement, moi, j'aurais même eu le courage de les remettre à la police et de m'en excuser derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Finalement, j'ai dénoncé l'affaire par rapport à un escroc qui, finalement, m'a sous-payé. Il ne m'a pas payé comme il fallait. Il voulait me payer la petite tuyère, peut-être, je ne sais pas. C'est un gros cambriolage dans un musée où le système de sécurité était totalement défectueux, dans lequel les toiles de maître n'étaient pas assurées, et cela déjà depuis de nombreuses semaines, puisque cela a duré depuis de nombreux mois. Ce vol a été un traumatisme gigantesque, pas simplement pour le musée de la Moderne, mais pour toute la communauté muséale française, européenne et au-delà. C'est qu'on a encore un souffle d'espoir qu'un des prévenus puisse donner une indication sur le lieu où se trouvent les tableaux, et qu'un jour ils puissent revenir au musée, qu'ils n'auraient jamais été quittés. Sous-titrage Société Radio-Canada